Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Alors, excusez-moi, tac, on va voir quels signes nous faisons aujourd'hui, donc tirage bonus sentimental pour ce mois d'octobre 2024. Qu'est-ce qu'on a comme signe aujourd'hui ? On commence par les gémeaux, perfect, voilà les gémeaux, donc on va aller voir votre vie sentimentale, voir les messages qu'on peut recevoir en plus des autres tirages qu'on a fait déjà sur la chaîne. Donc gémeaux, toujours pour toi, ansigne solaire, ascendant, lune ou encore Vénus en gémeaux, tu prends évidemment, toujours pareil, que ce qui résonne. Donc on va aller voir pour vous les diams, j'espère que vous allez bien en tout cas, que tout se passe bien pour vous, donc ça veut parler déjà, que vous êtes en forme. Allez, on y va, donc gémeaux, avec l'oracle du chakra du cœur, qu'est-ce qu'est le premier message pour toi que tu dois recevoir, gémeaux ? J'ai envie de les faire tomber. Ouh, ok. Rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, alors Internet, évidemment, on peut parler de site de rencontre, les amis, gémeaux, bon voilà, tu vois comment ça te parle évidemment, si tu es inscrit sur des sites de rencontre, ça peut effectivement nous parler de ça. Alors, rencontre par un moyen de télécommunication. Donc tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Donc rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Donc si tu attends aussi des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. S'il y a une crise actuelle avec les personnes dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut aussi être une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site donc de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale et c'est un renouveau positif. Ok. Bon, écoutez, on commence pas mal. On va aller voir avec l'oracle de Gaïa, les Gémeaux. Donc, quels sont les messages ici pour ta vie sentimentale ? Il y a une forme d'empressement que j'ai senti au début du tirage. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Bon, le Gémeaux et la vie amoureuse. Je pense qu'il y a une attente, il y a une grosse attente. Je ne sais pas, je le ressens comme ça pour toi, Gémeaux. Alors, que nous dit l'oracle de Gaïa, Gémeaux ? Pour ta vie sentimentale, elle a volé. Elle vole les cartes. Alors, de quoi on nous parle ? L'améthyste. Donc, il y a une transformation, certitude et confiance. Alors, l'améthyste. Tiens, regarde. J'en ai une belle ici, juste en face, qui nous protège. Tu vois, bon. Une belle pierre qui m'avait été offerte par un ami. Je ne sais plus si c'est un ami ou si c'est celle de mon fils. Je ne m'en rappelle plus. Bon, il y en a plusieurs. Alors, on parle de l'étoile. On parle de ce côté un peu de chaleur et de guérison. Des énergies de guérison, en tout cas ici pour toi. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, de muter, en tout cas dans ta vie ici, Gémeaux. Donc, on essaie de retrouver un équilibre. On a peut-être travaillé justement sur cet équilibre. Peut-être que tu ressens à l'intérieur de toi ici, Gémeaux, cette transformation. Ouais. Alors, Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit ? Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider de ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible. Écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance. Reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez béni. Bon. Écoutez, on est pas mal pour commencer ce tirage. On a deux belles cartes ici, les amis Gémeaux. Allez, on va prendre l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu les messages pour toi. Donc, pour ce mois d'octobre, beaucoup de choses ont changé apparemment. Un gros travail a été fait. Toujours pareil, les Gémeaux, vous prenez ce qui résonne. Allez, on y va donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Donc, pour ce mois d'octobre 2024, quels sont les messages pour ta vie sentimentale ? Donc, Gémeaux, un premier. On est encore dans les communications, les relations sociales. Amis, entourage, réseaux sociaux. On vient encore nous le confirmer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les Gémeaux ? Bon, je pense que les sites de rencontres, les réseaux sont quand même un moyen supplémentaire de rencontrer des personnes, même s'il y a effectivement une sélection à faire. Mais on peut nous parler de ça. On parle des vacances. Donc, effectivement, nous avons les vacances à la fin de la semaine. Les vacances et les doutes. Ok. Bonne journée, mon fils. Alors, les réseaux, les relations sociales. Donc, effectivement, tu peux rencontrer quelqu'un par le biais de ton entourage, par des amis. Réseaux sociaux également. Bon, tu es peut-être en communication avec quelqu'un, justement, qui est sur les réseaux. Si tu es sur les réseaux, bien sûr. Alors, peut-être que les connaissances, les gens que tu as autour de toi jouent un rôle important, justement, parce qu'ils peuvent te permettre de rencontrer des personnes. Alors, est-ce que tu es aussi en mode amitié avec quelqu'un, pour l'instant ? Et qu'effectivement, on n'en est qu'au stade amical et on peut passer, effectivement, au stade amoureux par la suite. Alors, on peut partir aussi, tu vois, en congé, en vacances avec des amis. Quelqu'un avec qui, peut-être, voilà, on a des doutes, quand même, tu vois, parce que tu peux te retrouver en vacances avec quelqu'un, en déplacement. Vous partez ensemble, hein, voilà. On parle de plaisir, de détente, d'insouciance. Peut-être qu'effectivement, ces vacances qui arrivent ici vont te permettre de lâcher prise un petit peu, aussi, sur cette possible relation, j'ai mot, tu vois comment ça résonne. Et, effectivement, ça peut lever, peut-être, des doutes que tu as encore, ou d'hésitation, de peur, également, parce que c'est toujours pareil, nos peurs, conscientes ou inconscientes, qui nous empêchent, des fois, de vivre quelque chose de chouette dans la vie, hein, malheureusement, c'est comme ça. Bon. Donc, un départ, peut-être, en vacances, avec des amis, des amis, avec d'autres amis, justement, qui peuvent te permettre, ben, de, peut-être, possiblement, rencontrer quelqu'un. Voilà, quelqu'un, peut-être, que tu as déjà rencontré, aussi, en vacances, avec qui tu continues d'échanger. En tout cas, ici, on te parle, quand même, si tu es célibataire, j'ai mot, ben, une rencontre, possible, par le biais d'amis, site de rencontre ou réseau. Donc, on a certains j'ai mot, effectivement, qui partent en vacances. Donc, on s'en va, on prend, peut-être, un petit peu de temps pour soi, hein, ça peut, effectivement, être le cas. Avoir besoin, un petit peu, peut-être, de lâcher, aussi, certaines choses, de prendre du temps pour soi, de se faire plaisir, hein, voilà, de se détendre, d'être tranquille. Et peut-être, aussi, les doutes qui viennent, ici, qu'on a besoin de régler. Est-ce qu'on est dans l'hésitation pour, peut-être, s'engager avec quelqu'un, ici, avec qui, peut-être, tu as déjà une relation amicale ? Est-ce qu'on a des incertitudes ? Est-ce qu'on a des peurs à régler ? Alors, peut-être, effectivement, se retrouver seul, aussi, face à soi-même, peut-être, dans ces vacances-là. Voilà, tu as peut-être besoin de faire le point, tu as peut-être besoin de te ressourcer, tu as peut-être besoin, aussi, de, voilà, de t'évader, de prendre du temps pour toi. Tu le prends dans ton contexte, bien sûr. Et ça peut te permettre de travailler, justement, sur ces doutes, ces hésitations. Cette hésitation, ces peurs, peur de l'engagement, peur, peut-être, de reproduire quelque chose, toujours et encore, hein, voilà. Il faut voir comment ça résonne, ici, pour toi, j'ai mon. Bon, nos doutes, nos doutes, c'est par rapport à tout ce qu'on a vécu, aussi. Ou on a peut-être peur de reproduire encore et encore les mêmes choses, voilà, c'est... Alors, ça peut être toi, mais ça peut être aussi la personne en face de toi, hein, avec qui tu communiques. Peut-être que vous en êtes au stade amical et que cette personne a peur de s'engager. Cette peur, cette personne, pardon, a peur, peut-être, de se tromper, ou c'est toi qui a peur de te tromper, de ne pas y arriver. T'as peut-être peur que l'autre ne s'engage pas, ne t'aime pas, ne... Tu vois, t'as peut-être peur de te leurrer, encore une fois. Effectivement, bon, si t'as vécu déjà plusieurs fois les mêmes situations, on est dans cette incertitude. On ne sait peut-être pas exactement où peut mener cette relation. Peut-être que, voilà, tu pars en vacances avec cette personne et que tu ne sais pas trop où est-ce que ça peut mener. Bon, on te parle quand même d'avoir confiance dans ses doutes, dans ses peurs, parce que ça ne va pas durer, hein, voilà. Tu vas, je pense, trouver la foi en toi, justement, pour vaincre ses peurs, ou tout simplement écouter ton intuition, peut-être, par rapport à cette personne, voilà. Alors, t'as peut-être peur aussi de te retrouver seule, t'as peut-être peur, peut-être, de ne plus rencontrer personne, de ne pas rencontrer la bonne personne, bon. Peut-être un peu de ses énergies, ben, on sait tout ce que ce n'est pas la réalité, voilà. C'est souvent une impression, hein, de se dire, bon, je ne rencontrerai jamais la bonne personne, en fait. C'est utopique, hein, on rencontre des gens, hein. C'est juste, parfois, nous, nos doutes et nos peurs qui nous empêchent de voir la réalité, qui nous empêchent de voir les choses, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ici pour toi, comme message, Gémeaux ? Allez, pour ta vie sentimentale. C'est pas tombé. Allez. Quelle énergie pour toi, Gémeaux, avec le tarot, l'histoire de deux sorcières. Qu'est-ce qu'on me donne encore ici pour nos amis Gémeaux, pour ce mois d'octobre 2024 ? Je sais ce qu'elle est, cette carte-là, qui veut pointer son nez depuis tout à l'heure. C'est la carte de la patience, de prendre son temps, de laisser les choses un petit peu aller. Bon, on va aller en chercher une, si elle ne veut pas venir, Gémeaux. Alors, le page d'épée. Évidemment, page, quelque chose d'un petit peu fébrile, quelque chose d'un petit peu... On a envie d'avancer, mais avec le page, il y a une sorte, un petit peu de timidité. On a peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon aussi de communiquer. Peut-être que, justement, voilà. Le page, ça peut être aussi quelqu'un à côté de toi. Ça peut être cette personne, justement, avec qui tu communiques. Et peut-être plus jeune que toi, avec qui, effectivement, on a des échanges. Voilà, bon, c'est quelqu'un peut-être qui est timide. Ou c'est toi qui essaie aussi, peut-être, de voir les choses d'une autre façon. Peut-être que cette personne, justement, elle... Ou peut-être que toi, tu as envie d'avancer, en tout cas, dans cette situation. Mais que c'est à toi aussi, peut-être, de prendre l'initiative. C'est un petit peu fébrile, le page. C'est un petit peu timide. Ça a besoin un petit peu d'apprendre encore. Voilà, c'est un petit peu le début. Il y a besoin d'apprendre certaines choses. Alors, ça peut être aussi une personne où on te demande de prendre le temps. Voilà, de voir un petit peu l'évolution de la relation avec la personne. C'est tout nouveau. Donc, il y a une envie, quelque part, de réussir. Il y a une envie, quelque part, d'avancer dans cette relation. Mais il y a peut-être besoin de prendre le temps encore. Voilà. On ne va pas s'engager. On ne va pas s'engager tout de suite. C'est à toi de prendre, en tout cas, l'initiative aussi d'avancer dans cette situation. Tu n'as pas vraiment besoin de savoir comment ça va se passer. C'est juste aussi, tu vois, de lâcher prise. Doutes et doutes, là, et ton hésitation, hein. Ouais. Tu n'as pas vraiment besoin de savoir où tu vas. Tu y vas. Tu vis le truc et tu ne te poses pas trop de questions. Voilà. Ne te... Essaye de lever un petit peu ce mental, là, que tu as tout le temps. J'ai mots. C'est fatiguant, je sais. Mais c'est comme ça. Donc, ça peut être une personne plus jeune que toi. Une personne qui est là. Voilà. C'est le tout. C'est les prémices, un petit peu de la relation. Il y a de l'enthousiasme, mais il y a de l'incertitude, tu vois. Ça peut effectivement nous parler de ça. D'une personne que tu rencontres, qui est plus jeune. Où tu as envie, voilà, d'avancer. Mais il y a des doutes. Donc, ça peut être toi ou l'énergie de l'autre, bien sûr. Parce qu'il y a aussi des énergies qui sont interchangeables. Donc, soit cette personne, tu la rencontres pendant les vacances. Ou tu es déjà sur le chemin avec cette personne. Mais il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Malgré tout, on a beaucoup d'enthousiasme, tu vois. Ouais. Il y a une envie d'apprendre plus de l'autre. On a envie, justement, de continuer, d'avancer. De continuer cette relation ici pour voir où elle va mener. Question de temps aussi. Voilà. Le temps d'apprendre un petit peu de l'autre. On n'est pas pressé, en fait. Voilà. On prend son temps. On avance tranquillement. Même si on a encore un petit peu peur de s'engager. Une petite peur de s'engager. En tout cas, il y a bien un nouvel engagement ici. Avec, je pense, une personne beaucoup plus jeune que vous. Voilà. Il faut prendre un petit peu le temps, j'ai mon. Alors, on se met une dernière carte avec l'oracle du Scarabée d'or. De Anne Guesclère. Donc, il y a la chaîne sur YouTube Métamorphose. Donc, l'oracle qui a été fait aussi avec l'aide de Natacha, qui allait se traîner. Je vous conseille. Super intéressant. Il y a tout qui se casse la figure. Donc, Anne Guesclère, l'oracle du Scarabée d'or. Donc, on va prendre son message. Écoutez, il est là. On va me regarder. Merci. Alors, la peur. La peur qui peut faire tout écrouler. Comme tout vient de s'acasser la figure. Donc, la peur. Je pense que vous avez peur. Je pense que vous êtes hyper fébrile dans cette situation. Alors, j'observe les peurs qui m'habitent. Elles sont les voies de l'inconscient. Donc, carte numéro 34. J'observe les peurs qui m'habitent. Donc, elles sont les voies de l'inconscient. Cette carte, dans votre tirage, vient vous parler de vos peurs conscientes et inconscientes. Elles ont pris beaucoup plus de place. Et elles ont pris, je pense, beaucoup de place dans votre vie. Donc, les observer. Les accueillir. Les transformer. Les peurs sont d'utiles messagères qui vous permettent de vous mettre à l'écoute. Tout simplement, de vous-même. Alors, qui ne connaît pas la peur ? Évidemment. La peur, elle est d'abord très utile. Parce qu'elle a la réponse, quelque part, adaptative qui conditionne notre survie, bien sûr. Et c'est une émotion qui est, effectivement, indispensable. Parce qu'on va être capable de répondre très vite face à un danger réel. Bon, c'est l'attaque du fameux tigre à dents de sabre. Bon, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, on ne rencontre pas tous les jours un cobra ou un tigre. Et la peur, elle peut se transformer en une émotion dysfonctionnelle. D'accord ? C'est vrai que quand on croise un serpent, un animal sauvage, on peut avoir très peur. Sauf que là, bon, on vous dit quelque part que ces peurs sont peut-être utopiques. Voilà. Donc, ça prend des formes plus pathologiques par moments aussi. Et récurrentes. Donc, comme l'anxiété, comme le stress, les phobies, le stress post-traumatique, etc. Et pour certaines personnes, donc, le monde, alors, peut devenir une menace constante. Donc, manifestations de la peur sont variables. Les manifestations physiques, on peut avoir effectivement des tremblements, des bouffées de chaleur, les mains moites, la transpiration, l'emballement cardiaque. Voilà. Tous ces trucs-là. Et le corps, en fait, a plein de manières, quelque part, de somatiser la peur. Voilà. Et sur le plan physiologique, donc, ça mobilise les surrénales. En médecine chinoise, on sait très bien que les reins sont liés, la peur, l'émotion de la peur est liée au rein. Voilà. Et pour soigner, donc, des peurs pathologiques ou des phobies, il y a une question de, enfin, le meilleur remède et, justement, la confrontation et que la thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, a de très bons résultats. Bon, on va voir un petit peu si ça peut vous parler, la TCC. On va voir. Il y a plein de thérapies aujourd'hui possibles. Donc, il y a vraiment de s'attarder un petit moment sur cette peur. Qu'est-ce qu'elle fait résonner ? Comment se servir, justement, de cette émotion qui ne paraît pas, qui ne paraît, pardon, que nous débiliter, nous sonner, nous rendre incapables de rien, en fait. Voilà. C'est un petit peu de voir d'où viennent ces peurs. Et sur notre chemin, justement, la peur est précisément le défi que nous avons besoin pour nous élever. Donc, réfléchissez quelque part au fait qu'elle se cache en chacune de nos émotions dites négatives. Derrière l'addiction, il y a le sentiment de chaos, de rejet, d'injustice ou d'humiliation. C'est toujours la peur qui parle sans dire son nom. Même la colère, qui semble être son exact opposé, n'est réellement construite que sur une peur que l'on refuse avec violence. Or, en nous perdant, dans les multiples formes de notre peur, en essayant à tout prix d'y échapper, nous créons des circonvolutions sans fin, dans lesquelles nous n'avons jamais à nous regarder en face. Donc, ce déni est créateur de nombreuses tensions. Ce n'est que lorsque nous touchons le cœur de la peur primitive en nous que notre système commence à se libérer de cette crispation profonde de notre être. Voilà, bon. Il y a une invitation vraiment ici à observer votre peur, pour la reconnaître et pour mieux l'embrasser, qui est en lien forcément avec votre histoire personnelle, les amis d'humour. Et chaque situation vous ramène à cette peur, pour voir justement la résonance des peurs dans votre vie. Voilà, j'ai peur d'eux, où je me sens. Essayez de comprendre d'où ça vient. Essayez même de danser avec elle. C'est-à-dire, voilà, essayez quelque part de vous les apprivoiser, ces peurs. Tout simplement, pour prendre un nouveau chemin, essayer de comprendre ces peurs et puis de les travailler en profondeur. C'est, ouais, on est vraiment dans ces peurs qui nous renseignent justement sur l'exploit qu'on est en train également de réaliser. Si vous êtes remonté à la source de ces peurs, vous êtes aujourd'hui capable de regarder votre véritable émotion en face. Voilà, par rapport peut-être à un engagement, vous voyez, avec quelqu'un. Ici, ben, ces peurs remontent. Tout simplement, on est là-dedans. En fait, ce dont j'ai le plus peur, disait Montaigne, c'est la peur. Donc voilà, et on peut se saboter, évidemment. On peut saboter une belle relation. Allez, je termine avec des petits messages et des petites breloques pour les gémons. Alors, des liens sacrés avec quelqu'un ici. Un voyage, tiens, encore une fois. On peut effectivement se rendre compte qu'on a un lien avec cette personne-là. Lors d'un voyage, on vous le redit encore une fois. Qu'est-ce qu'on a là ? On a le coquillage qui nous fait penser encore aux vacances, qui nous fait penser au bien-être. Voilà, qui nous fait penser effectivement au temps qu'on va prendre aux vacances. On a une couronne ici. J'ai envie d'en mettre quelques-uns. Alors, effectivement, on parle encore de voyage, de bien-être, de prendre du temps au bord de la mer. Le sable, les coquillages. On a une couronne pour les gémeaux. Et qu'est-ce qu'on a ici ? La blessure de trahison. On a la tortue qui nous parle de lenteur, qui nous parle aussi de carapace. Peut-être qu'aujourd'hui, vous portez une carapace, les amis gémeaux, parce qu'il y a eu cette trahison. Bon, il y a quand même votre couronne. On retrouve, on peut travailler le chakra coronal. On a l'hippocampe qui nous parle de chance, qui nous parle de protection, qui nous parle encore peut-être aussi de voyage, de fond marin. Peut-être que vous faites de la plongée. Ouais, il y a peut-être de ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est de la musique. Ok. Est-ce que vous faites de la musique ? Est-ce que la musique vous parle ? Est-ce que vous recevez des messages dans des chansons, dans de la musique ? Bon, moi, ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de se reconnecter, parce qu'on a effectivement cette carapace de tortue là. Puis la tortue vous parle aussi de prendre le temps, d'aller tout doucement dans les relations. Peut-être de prendre le temps, justement, de voir où ça vous mène. Et de se protéger des trahisons, peut-être, que vous avez vécu ici, les Gémeaux. Bon, on a quand même pas mal de messages et de choses, justement, à vous libérer, notamment des peurs. Mais bon, on a quand même des jolis messages pour vous ici, les Gémeaux. J'ai envie de dire, ne vous empêchez pas d'être heureux, d'être heureuses. Voilà les petits Gémeaux. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aidera à avancer, en tout cas. Merci de liker, de commenter, de partager, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et rappelez-vous l'adage de la chaîne de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse, bye bye.